Bonjour M. Oudin. Bonjour. Votre tout dernier livre porte sur le couple Ouattara. Vous l'intitulez une imposture ivoirienne. Pourquoi imposture ? Qu'est-ce qui est l'imposture dans la vie ou dans les actions du couple Ouattara ? L'imposture dans la vie, l'imposteur en sémantique et dans le dictionnaire français, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Or c'est exactement le cas de figure de M. et de Mme Ouattara qui l'un et l'autre ont eu un parcours très typé ou atypique qui ont fait qu'aujourd'hui ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire dans des conditions qui ne sont pas celles de la réalité de la Côte d'Ivoire. Et donc là l'imposture. Mais en tant que conseiller du président Laurent Bagbo, est-ce que vous n'êtes pas en mauvaise position pour donner un avis sur son adversaire ? Ouattara n'est pas l'adversaire de Bagbo, le seul adversaire de Bagbo. Bagbo c'est le président de la Côte d'Ivoire et son action politique c'était pour le développement du pays, l'introduction de la démocratie, le respect du droit. M. Ouattara a été un des candidats ou un des hommes politiques qui s'est opposé en partie à Laurent Bagbo, parce que dans beaucoup de circonstances Laurent Bagbo a même aidé Ouattara dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et quand on lit le livre on comprend, parce que ce n'est pas simplement un livre sur M. et Mme Ouattara, c'est un livre où M. et Mme Ouattara apparaissent comme ces éléments d'imposture dans l'histoire des 25 dernières années de la Côte d'Ivoire, parce que ça démarre au moment où M. Ouattara est introduit dans le paysage politique ivoirien par le président Oufouet-Boigny sous le conseil de la future Mme Ouattara. Le livre sort dans une période où le président Ouattara est de plus en plus contesté en Côte d'Ivoire, notamment sur sa légitimité à se présenter. Beaucoup estiment qu'il ne devrait pas le faire parce que légalement il n'en a pas le droit, et que de l'autre côté la commission électorale aujourd'hui ne pourrait pas normalement exercer, vu que le mandat de 6 ans qui leur avait été confié n'était pas renouvelable. Le livre, je l'ai écrit à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand j'ai senti que j'étais prêt. Le président Bagot m'avait demandé depuis 2 ans d'écrire tout ce que je savais sur la Côte d'Ivoire, parce qu'à force de se fréquenter, il savait que j'avais un passé en Côte d'Ivoire, une histoire avec la Côte d'Ivoire, et que j'étais un petit peu la petite souris dans le coin qui avait suivi à peu près le développement de toutes ces affaires depuis 1990. et finalement je me suis décidé à écrire la fin d'année dernière. Les hasards, les circonstances et les nécessités de l'imprimerie ont fait que le livre a été disponible à partir de fin août, début septembre, et qu'effectivement ça peut bien tomber dans un sens ou mal tomber, ça dépend de quel côté on est. Effectivement on arrive dans une période pré-électorale en Côte d'Ivoire où beaucoup de questions se posent. Les questions, je les ai posées dans mon livre, à l'époque où je l'écrivais, c'est-à-dire le premier semestre 2015, et dès le début dans le livre, on voit que je pose la question de l'article 35, et qu'effectivement, en suivant l'article 35 aujourd'hui, M. Ouattara n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. Vous posez la question de la commission électorale, effectivement, M. Youssouf Bakayoko avait été nommé par Laurent Gbagbo pour un mandat de 6 ans, qui est un mandat non renouvelable dans le droit ivoirien, c'est-à-dire que ce n'est pas Gbagbo ou Bernard Houdin qui disent M. Ouattara ne peut pas être président de la commission électorale, c'est le droit ivoirien lui-même. Quand M. Ouattara a le problème de l'article 35, M. Ouattara a voté ou a fait voter le référendum de 2000 qui prévoit l'article 35. Il est candidat, et il a été installé par M. Sarkozy en 2011, mais il était candidat, non pas par la loi ivoirienne en général, mais par l'exception à la loi ivoirienne qui est contenue dans l'article 48 et que le président Gbagbo a pris de façon exceptionnelle. D'ailleurs, il écrit dans le décret que c'est uniquement pour l'élection passée que M. Ouattara pouvait être candidat. Non pas lui-même, mais un certain nombre de gens, en fonction des conditions de l'époque qui étaient, on pouvait être candidat si on avait été à Marcoussi. Et si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous lui avez posé la question au président Laurent Gbagbo, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce qu'il reprendrait cet article 48 pour permettre... Le président Gbagbo est un homme de droit et aussi qui a le souci de l'intérêt général dans le pays. Si le fait que M. Ouattara puisse être candidat encore une fois pour préserver la paix sociale de la Côte d'Ivoire, mais là, ça serait à une condition que M. Laurent Gbagbo puisse être candidat lui aussi. À ce moment-là, je pense que M. Gbagbo ne serait pas opposé de façon pratique à une candidature des uns et des autres parce qu'en 2010, il avait déjà gagné l'élection et je peux vous dire qu'avec ce qui s'est passé de 2011 à aujourd'hui, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas un match. D'accord. Donc il ne regrette pas cette décision ? Le président Gbagbo ne regrette pas parce qu'il avait pris dans l'intérêt général de préserver la paix sociale et d'aller vers le futur de la façon la plus pacifique possible. Et ce passage pour l'article 48, ça découle d'une demande express de Laurent Gbagbo à Pretoria au facilitateur de l'époque, au médiateur de l'époque qui était Thabo Mbeki, qui était alors président de la République sud-africaine, en lui disant « Je n'ai pas peur des élections, je suis un enfant des élections, mon problème, c'est mon électorat, il faut qu'il comprenne que pour sortir de cette affaire, on doit sortir par une élection et que chacun puisse se présenter parce que je n'ai pas peur de tous les candidats qui pourraient se présenter contre moi. » Il avait raison puisqu'il avait gagné dans les chiffres malgré tous les efforts qui ont été faits contre lui et on a fabriqué ce résultat et ce résultat non seulement on l'a fabriqué mais on l'a imposé par les armes. Malgré toutes les critiques que l'on peut avoir à l'endroit du président Ouattara, il faut quand même dire que la reprise économique pendant sa présidence est une réalité aujourd'hui avec les différentes réalisations qu'il porte à son actif avant cette campagne qui s'ouvre. Comme je le dis dans mon livre, là aussi il y a une imposture parce que l'essentiel des infrastructures qui ont été inaugurées sous Ouattara était essentiellement achevé sous Laurent Babaut hormis le troisième pont dont Laurent Babaut avait redonné au consortium Bouygues le contrat pour la construction. Vous parlez du pont Enlépendant-Bédier ? Le pont Enlépendant-Bédier, le troisième pont. Et pour ce qui était par exemple l'autoroute du Nord, en août 2010, quand nous sommes tous allés à Yamoussoukro pour le colloque international lié à la fête de l'indépendance, on voyait bien que les travaux étaient quasiment entrés dans la ville. C'est-à-dire que tout le tronçon, il ne manquait plus que le bitume. Je prends un autre exemple qui est très significatif, c'est la mine de Tongon, présent Ouattara, a coulé le premier lingot d'or de la mine. Malheureusement pour lui, le ministre Comoué, Augustin Comoué, qui était ministre des mines de Laurent Babaut, avait coulé le premier lingot de la mine de Tongon qui avait été rouvert avec des intérêts sud-africains plus d'un an auparavant. Donc vous voyez, je prends aussi le pont de Jacquesville qui était essentiellement construit sous Laurent Babaut avec un groupe qui était dirigé à l'époque par Darab Contractor, qui était dirigé à l'époque par M. Meyem, qui a fini premier ministre de Sissi en Égypte. Tout ça, c'est pour montrer que, d'une part, il y a eu beaucoup d'esbrouf, et d'autre part, le taux de croissance a été lié à la réalisation de ces travaux. Parce que là, on est dans la macroéconomie, mais si on s'en réfère à la vie de la population ivoirienne, un taux de croissance, ça ne se mange pas. Et pendant qu'on construisait des ponts, des routes, et qu'on fabriquait un PNB artificiellement gonflé, les gens voyaient leur niveau de vie baisser, le coût de la vie augmenter. Et c'est fait qu'aujourd'hui, la Banque mondiale a fait rentrer la Côte d'Ivoire dans les pays dont plus de 50% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça, la réalité. Et finalement, quel est le regret que vous avez par rapport à la présidence de Laurent Gbagbo et surtout par rapport à cet échec, à la présidentielle, à la dernière présidentielle ? On ne peut pas parler d'échec. On pourrait parler d'échec s'il avait été battu dans les urnes. Laurent Gbagbo n'a pas été battu dans les urnes. Ça fait cinq ans qu'on le dit. Aujourd'hui, je remarque d'ailleurs avec la sortie du livre que l'opinion publique, en particulier l'opinion médiatique et l'opinion politique, est en train de bouger sur cette affaire. Je suis même moi-même surpris que des gens qui étaient extrêmement pro-Watara en 2010-2011 sont en train de changer leur logiciel, si je puis dire, parce qu'on va arriver à la réalité. Donc il peut y avoir des échecs et des erreurs pendant un mandat. Tout homme politique et tout chef d'étape à avoir ses défauts. Je pense que le président Gbagbo est le premier à connaître qu'il a lui-même sans doute commis quelques petites erreurs politiques à une époque. Mais quand on voit la capacité qu'il a eue à maintenir la Côte d'Ivoire en État jusqu'à décembre 2010, n'oublions pas qu'il y a eu un coup d'État en septembre 2002 et que malgré ce coup d'État, il a préservé l'essentiel du tissu social. 70% du gouvernement ivoirien au moment de l'élection de 2010 était issu d'opposants à Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo voulait sortir de ces affaires-là de façon politique et démocratique. Il a accepté pendant toutes ces années à avoir, par exemple, à la fin, c'était M. Guillaume Soro qui était premier ministre. M. Ahmed Bakayoto était au gouvernement jusqu'en février 2010, comme Patrick Hachy et d'autres. Donc Laurent Gbagbo a essayé de préserver l'intelligence. Et aujourd'hui, si les Ivoiriens disent de façon un peu générique « Babou Cafissa » qui dans la langue diola veut dire « Babou était mieux », d'ailleurs c'est parce que ça vient des femmes des marchés, etc., qui ont très vite compris que la gouvernance de M. Ouattara n'allait pas être un long fleuve tranquille, et ont très vite sorti ce slogan. C'est bien la preuve que, dans l'opinion publique ivoirienne, au-delà des ethnies et des religions, Laurent Gbagbo était l'homme dont la Côte d'Ivoire avait besoin, et je pense qu'elle en a toujours besoin aujourd'hui. Quand on parle, par exemple, du terme « refondation » qui était un principe très fédérateur, très ambitieux, qui a malheureusement été galvoté pendant la présidence du président Gbagbo, on a l'impression que « refondation » rimait plus avec dépravations, dépenses, Gabgi et tout le reste. Est-ce que ce n'est pas un élément de regret par rapport à ce mandat ? Je vais le revendre par une anecdote. Je vous ai parlé tout à l'heure du colloque international de Yamoussoukro pour le cinquantenaire, et là c'est aussi un signe de la gouvernance de Laurent Gbagbo. Il était président pour le cinquantenaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et il nous a dit un jour au palais « qu'est-ce qu'on va faire ? On va danser, on va chanter, on va faire de la musique ? » Bon, c'est que les gens s'attendent de ça, des Africains. Mais on va réfléchir à ce qu'on a fait pendant les cinquante ans depuis l'indépendance, et aux cinquante ans qui vont venir pour les générations futures. Et dans ce cadre-là, il a créé une commission pour faire un colloque international, pour faire la mise à plat de tout ce qui s'était fait et de tout ce qui pourrait se faire. Et pour préparer ces colloques, il y a eu trois pré-cologues, et j'ai eu la chance et le plaisir d'en présider un sur l'environnement qui s'est passé à Gagnoa au printemps 2010. Et au terme de ce colloque, séance de clôture, j'ai eu cette phrase en disant « les Ivoiriens feront un crampant en avant quand ils oublieront le « je gagne quoi dans ça ? » » ce qui en Afrique est très explicite. Et Laurent Gbagbo, quand je rentre à Abidjan, me reçoit et me dit « mais tu les as fâchés ou quoi ? » Il m'a dit « pourquoi, président ? » Il m'a dit « mais tu as dit cette phrase ? » Je lui ai dit « oui ». Il m'a dit « mais tu vas les fâchés. » Tu sais, les gens aiment ça. J'ai dit « oui, président, mais il faut qu'on en sorte. » Il m'a dit « oui, mais c'est le gros problème, c'est le frein de l'Afrique. » Et le président n'était pas complètement aveugle de ces choses-là. En revanche, il ne sanctionnait pas. Écoutez, il ne sanctionnait pas parce qu'il est l'exécutif. Et là aussi, Laurent Gbagbo, c'est la séparation des pouvoirs. Alors, un autre exemple, il y a eu l'affaire du cacao. Il a prévenu les dirigeants du cacao qu'on lui annonçait tous les jours qu'il y avait des mouvements de fond un peu bizarres dans toute la filière cacao. Il leur a demandé « est-ce que vous trichez ou pas ? » Ils lui ont répondu non. Il dit « si vous avez triché, vous irez en prison. » Et un jour, il me dit « mais ils sont en prison. » Pourquoi ? Parce qu'il a demandé au procureur de faire une enquête. Ce n'est pas Laurent Gbagbo, président de la République, chef de l'exécutif, qui doit décider que quelqu'un doit aller en prison. Il a transmis le dossier à la justice ivoirienne, qui a fait son travail et qui a envoyé un certain nombre de gens en prison. Et que M. Ouattara a fait sortir de prison. Revenons maintenant à la campagne qui s'ouvre. La Coalition nationale pour le changement semble avoir désigné un candidat unique. Les conditions aujourd'hui semblent être réunies pour avoir, ne serait-ce que dans ce camp-là, des déçus du RHDP, un seul candidat. Qu'est-ce que cela suscite comme commentaire de votre part ? Je dis d'abord que pour arriver à l'élection du 25 octobre, il y a encore beaucoup de chemin. Puisqu'on va parler de la commission électorale, on pourrait parler de la liste électorale, on pourrait parler des conditions d'accès aux médias d'État, on pourrait parler des conditions de sécurité dans l'ensemble du pays. Parce que je pense que même pour aujourd'hui, dans l'ensemble du pays, on n'a pas les conditions nécessaires et suffisantes pour arriver à une élection apaisée. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont en jeu. De l'autre côté, effectivement, il faudra avoir en face de M. Ouattara, s'il est maintenu, parce que la loi, là aussi, il y a le problème. Mais admettons, hypothèse d'école, que M. Ouattara se maintienne, il faudra en face qu'il y ait un ou des candidats qui représentent les aspirations des Ivoiriennes et des Ivoiriens. J'ai dit à chacun des... Je suis le conseiller de Laurent Magbeau, mais j'ai dit à chacun des candidats principaux, les petits candidats me feront... me donneront le quittus, que ce n'est pas eux qui sont le souci de l'électorat, c'est qu'il y a une phrase de Laurent Magbeau. La présence d'un public, ce n'est pas un bon de touche. Il y a un fauteuil. Et le fauteuil, il n'est ni pour deux, ni pour trois, il n'est pour un. Et aujourd'hui, on est dans une phase délicate de la vie du pays. Le problème, ce n'est pas de s'entretuer pour être le candidat de la CNC. Il faut que la CNC soit mature, que les uns et les autres se mettent d'accord, et qu'à un moment, émerge le candidat qui sera le mieux placé pour emporter la victoire dans l'intérêt général des Ivoiriens. Ça semble être Charles Conant-Bagny. Je vous ai dit, c'est possible que Charles Conant-Bagny puisse représenter ses aspirations. À partir du moment où il sera officiellement désigné, il faudra que les uns et les autres soient d'accord pour ne pas créer de soucis à cette candidature. Et ça, c'est très important. Parce que j'ai dit aussi que si à la fin de l'année, M. Ouattara était toujours à la tête du pays, ça serait la responsabilité des uns et des autres. Est-ce qu'on peut imaginer dans un scénario, dans une hypothèse d'école, comme vous dites, que les différents fronts du FPI, qui aujourd'hui divisés, en moins de tendances, soutiennent le candidat de la CNC ? Alors, c'est une chose qui est très simple. Il n'y a pas deux FPI. Il y a un FPI. Il y a eu un congrès à MAMA. Il est clair. M. Laurent Gbagbo était désigné président. Il y a un monsieur qui a été exclu du FPI, qui, grâce à la justice, entre guillemets, de M. Ouattara et aux méthodes policières de M. Bakayoko, se dit aujourd'hui président du FPI. Mais là, c'est au-delà d'une imposture, c'est une forfaiture. Si vous citez son nom, c'est votre problème. Ce monsieur-là ne représente que lui-même et un petit entourage. Si jamais il allait dans des élections, je pense que son score serait infinitésimal. On aurait besoin de jumelles pour bien voir les chiffres. Donc, ce n'est pas un problème. Le FPI est membre de la CNC. Aboudraman Sangaré, qui représente Laurent Gbagbo, dans l'activité exécutive du FPI, est membre. Et il assiste à toutes les réunions de la CNC. Donc, si la CNC prend des décisions, elle les prend en accord avec ses membres, dont le FPI du président Laurent Gbagbo est membre. Un point, un trait. Sur les 100 millions qui ont été mis sur la table, qui ont été donnés aux différents candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est normal pour la vie politique ? Là, c'est la, entre guillemets, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau de la position de M. Ouattara par rapport au droit. C'est-à-dire qu'il y a des règles en Côte d'Ivoire. Le représentant Laurent Gbagbo avait fait voter une loi sur le financement des partis politiques, sur les salaires des retraités, comme l'ancien président, l'ancien premier ministre, M. Ouattara, M. Bédié, ont eu des salaires pendant toute la mandature de Laurent Gbagbo, grâce à cette loi. Et aujourd'hui, M. Ouattara se lève et comme ça distribue l'argent de l'État au bon plaisir en disant « De toute façon, je vais gagner l'élection, donc ces braves gens qui sont venus, on va les dédommager ». C'est une insulte à l'intelligence, c'est une insulte aux droits, c'est une insulte aux Ivoiriens, c'est une insulte aux hommes politiques, et c'est encore un exemple de la façon de gouverner, si je pourrais dire, la façon de gouverner de M. Ouattara. Et sur le meeting de la CNC de l'autre jour, où on a entendu M. Amara ici s'exprimer notamment sur un média français à vocation internationale, quel est votre regard, quel est votre commentaire ? D'abord, je dirais que les gens qui ont douté de la capacité de M. Amara ici de se battre dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, ce sont de lourdement trompés. Et j'ai vu moi-même le journal télévisé de la chaîne dont vous faites l'illusion. M. Amara ici a été très clair, et je pense que d'ailleurs, le montage qu'il y a eu de présenter le propos de M. Ouattara dans un premier temps et la réponse cinglante en direct de M. Essie était encore une pierre dans le jardin d'Ouattara. Et pour montrer quelle est la pusignalité de ce monsieur. M. Amara ici est un grand homme d'État, c'est un grand diplomate ivoirien. Et d'ailleurs, je rappelle dans mon livre un propos, c'est qu'en 93, à la mort du président Oufouette-Boigny, M. Ouattara a essayé de faire un coup d'État constitutionnel en voulant s'imposer avec un conseil des sages où il avait mis M. Philippe Yassé pour empêcher Bédié, qui était le successeur constitutionnel désigné, d'accéder au pouvoir. Et au conseil des ministres qui a suivi le décès du président, un seul ministre s'est levé pour dire que c'était une forfaiture constitutionnelle, c'était Amara ici. Il a quitté la salle du conseil des ministres le jour même. Nous sommes en 2015, M. Amara ici est constant dans le respect du droit, et M. Ouattara est constant dans le refus du droit. Il y a quelque temps, au sein de la plupart des observateurs, estimait que l'élection présidentielle à venir du 25 octobre prochain était pliée, que le président Ouattara passerait dès le premier tour. C'est d'ailleurs ce que dans son camp tout le monde dit, mais avec à la fois la sortie de votre livre, la sortie du livre de Fanny Pigeot, et un certain nombre d'éléments comme cette constitution de la CNC et les déclarations qui s'en sont suivies dans le meeting que nous évoquions, l'impression c'est que ce n'est plus aussi gagné que cela. Moi c'est une impression que je n'ai jamais eue. J'entendais autour de moi les pros Ouattara parler de « takokele » qui en Dieu là veut dire « un koukao ». Moi je disais Ouattara « boribana » qui en Dieu là veut dire « va dégager ». Et je pense qu'on est plutôt dans l'hypothèse boribana que dans l'hypothèse takokele. Les Ivoiriens vont juger bientôt, et je pense que même si M. Ouattara insiste pour faire une élection, parce que dans ce genre de régime on peut toujours s'organiser une élection où on se la fabrique avec des résultats, maintenant on va parler d'électronique, etc. On sent bien entendu que la forfaiture est en cours. Elle n'aura pas lieu et s'il persiste et signe, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, le peuple prendra le pouvoir, il l'a pris au Burkina Faso, il l'a pris dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, il a empêché certaines forfaitures comme celle... Déjà en 2000, la forfaiture de Général Gueye qui voulait s'imposer après le résultat de l'élection présidentielle, Laurent Babou a dit aux gens de sortir pour préserver leurs résultats. J'étais à Abidjan, j'ai vu ce qui s'est passé, Gueye est parti, M. Babou était président. Vous pensez aujourd'hui que les conditions sont réunies pour que ce qu'on a vu en 2000 se reproduise, ou ce qu'on a vu plus récemment au Burkina ? Ce que l'on espère, c'est que la raison va prévaloir en Côte d'Ivoire et qu'on aura une véritable élection. Si la raison ne prévaut pas, la responsabilité sera celle du peuple et je ne peux pas aujourd'hui me prononcer ou vous dire que le peuple va faire ceci ou cela. Mais comme avait dit Mgr Agré quand il avait fait la médiation entre Gueye et Babou en 2000, il avait dit « Bon, j'ai échoué dans ma médiation, mais je sentais quand même que le peuple ne se laisserait pas faire et effectivement, il ne s'est pas laissé faire. » Mgr Agré était un homme d'église, paix à son âme, mais je pense qu'il avait bien vu la situation. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens se méprisent sur la volonté des Ivoiriens de préserver leur avenir. Dans le contexte actuel qui semble quand même assez sulfureux, quel message souhaitez-vous passer à la fois à travers votre livre et à travers votre commentaire de l'actualité récente de la Côte d'Ivoire ? Mon livre, d'abord, c'est une vision non pas personnelle, mais c'est ce que j'ai... C'est des réalités auxquelles j'ai été confronté par le hasard au début et qui m'ont permis d'atteindre le résultat qui est aujourd'hui l'apparition de ce livre. C'est fait pour montrer surtout à la communauté internationale, c'est-à-dire les autorités françaises, les médias français, etc. Parce que... Quelle était la réalité de ce pays ? Vous parlez du livre de Fanny Pigeot, c'est une personne qui ne connaissait pas la Côte d'Ivoire, qui a écrit ce livre parce qu'au départ, elle a eu un déclic en lisant la dépêche d'AFP du 11 avril 2011 qui disait « Le président Laurent Balbo a enfin été arrêté ». Et elle disait « Le mot « enfin » n'est pas un propos journalistique ». C'est surtout dans les conditions qui prévalaient dans cette affaire. Et aujourd'hui, quand on expose la réalité de l'histoire de la Côte d'Ivoire de ces 25 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément, énormément de choses qui ont été fabriquées. On dit aujourd'hui un orécuté en anglais qui est le storytelling. On était dans cette affaire-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette la réalité sur la table parce que ce n'est pas simplement le problème de Laurent Balbo ou de Ouattara. C'est le problème de la vie d'un pays, l'histoire d'un pays, la réalité d'un pays, l'avenir d'un pays, de ses enfants, quelle que soit leur origine ethnique, leur origine religieuse. La Côte d'Ivoire n'est pas fracturée sur le plan culturel, sur le plan... Moi, j'ai vécu très longtemps à la Côte d'Ivoire. Mes amis, souvent, les mariages sont interethniques, les mariages sont interreligieux. On parlait d'Amara ici. Il est musulman, son épouse est catholique, il est du Nord, sa femme est de Baoulé. Je connais des enfants d'Amara qui sont chrétiens, des enfants d'Amara qui sont musulmans. C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'on a voulu fouler au pied, en dehors de toutes les règles de droit, parce que je pourrais lister tous les manquements aux droits de M. Ouattara, j'en citerai qu'un seul. Il est président de la Côte d'Ivoire dans les conditions que l'on sait depuis 2011. Il y a un article de la Constitution ivoirienne qui dit que la fonction de président de la République est incompatible avec un certain nombre de postes, en particulier la présence d'un parti politique. Alassane Ouattara est toujours président du RDR. Merci, M. Oudin. Merci.